Alors voilà l'explication de l'activité pour entraîner les élèves à moduler l'expression de leur voix, chanter ou parler. Ça se fait avec Adobe Voice ici, une application qui est gratuite sur les tablettes. Quand vous arrivez sur Adobe Voice, vous pouvez faire créer un nouveau fichier en lui donnant un nom. Et l'idée c'est qu'un élève ou un groupe d'élèves passe commande à un autre élève ou à un autre groupe d'élèves en pensant à une commande de changement d'un ou plusieurs paramètres du son. Sur Adobe Voice, on peut écrire un texte et c'est ici que la commande se passerait. Par exemple, en demandant à ce que la voix soit chantée ou parlée avec une hauteur qui serait grave. La commande est passée. Les élèves ou les groupes s'échangent les tablettes. On imagine un élève ou un groupe qui reçoit cette tablette-là. Il doit chanter le chant, soit un chant au choix, soit le chant travaillé en ce moment par la classe. Et il doit le modifier pour que le chant soit chanté là, dans le grave. Le Adobe Voice permet d'enregistrer. Avec le bouton ici, là, je suis en train d'enregistrer ma voix. Je laisse mon doigt appuyer sur le bouton pour que ça enregistre. Et je peux réécouter ce que je viens de faire, ici avec ce bouton-là. Le bouton ici, là, je suis en train d'enregistrer ma voix. Je laisse mon doigt appuyer sur le bouton pour que ça enregistre. Voilà, etc. Et donc, surtout si c'est un chant, on peut enlever la petite musique de fond. Il y a une petite musique par défaut dans le logiciel. Dans l'application, on peut l'enlever ici en la baissant. La commande vient d'être passée. Les élèves reçoivent la tablette. Ils peuvent, à l'infini, se réenregistrer. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à appuyer sur le bouton orange. Ça réenregistre par-dessus. Jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. On peut imaginer qu'après, l'élève qui a passé la commande récupère la tablette. Pour voir si la commande a été remplie. Et écoute ce que l'autre groupe d'élèves a fait. On peut évidemment, dans le texte, passer une commande avec plusieurs paramètres du son. Par exemple, que ce soit hauteur, grave ou aiguë. Plus un deuxième paramètre. Tempo rapide. On peut imaginer qu'à chaque tour, on rajoute un paramètre par exemple. Rapide. Et qu'à chaque fois, les élèves s'échangent les tablettes. Réenregistrent. Rendent à celui qui a passé commande. Qui vérifie si la commande est remplie. L'idée, c'est de les entraîner. On peut faire 3, 4, 10 essais si on veut. Dans une heure. Pour les entraîner à changer les différents paramètres de la voix.